Musique de générique Hello tout le monde c'est Superbrouilloche et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Nesplay sur Final Fantasy 9 Fin alors nous nous étions laissés non pas vraiment à l'entrée de cette grotte mais plutôt dehors Mais je me suis un petit peu entraîné vous voyez j'ai fait des combats J'ai lu un petit peu vos commentaires et apparemment j'ai raté enfin apparemment c'est certain J'ai raté une arme badass à la forge et effectivement je sais pas ce qui m'a pris J'ai regardé la vidéo pour parce que j'ai pas vu pendant la vidéo mon arme que j'avais raté J'ai regardé et je me suis dit mais oui mais c'est fou je suis passé à côté et j'ai eu la même réaction de vous quoi Elle est là regarde là enfin bref du coup bah je l'ai bien raté J'y suis retourné pour voir si je pouvais la récupérer et non je ne peux pas retourner à l'inbloom Donc je suis un petit peu niqué Enfin bref c'est pas grave on la récupérera plus tard selon vous En tout cas je me suis un petit peu entraîné j'ai appris pas mal de choses en particulier l'invocation pour Daga Donc on va pouvoir la tester je l'ai toujours pas testé je sais pas à quoi ça ressemble Je sais juste que c'est une attaque de tonnerre parce que c'est marqué dans LED Euh j'ai laissé les auto-potions parce que tout le monde a appris auto-potions je crois qu'il y a Jidan qui a pas encore auto-potions Mais je les ai laissé selon vous je vais en avoir besoin très rapidement donc je le laisse vu que j'avais conseillé enfin je m'étais auto-conseillé de l'utiliser seulement pour les boss donc je pense qu'il y a un boss qui s'approche Euh j'ai pas eu la confirmation cette fois ou alors j'ai mal lu Mais bref c'est pas grave hein faut qu'on découvre aussi ensemble c'est plus fun Et du coup on va y aller on doit se rendre au continent extérieur après cette introduction d'une minute trente interminable On doit donc se rendre au continent extérieur avec cette grotte magnifique pour aller rencontrer Monsieur Kuja Alors j'imagine qu'il va y avoir plein de combats donc je garde mes chronomètres à portée de main pour le couper pendant que je coupe un combat enfin c'est tout un bazar La route des fossiles Et je renifle Je suis comme ça Bon Alors déjà qu'est-ce que c'est que ça ? C'est trop sombre on y... on voit rien Bah pourtant y'a de la lumière mon petit pote c'est de la lumière ça Non ? Je peux rien faire ? Très bien Qu'est-ce que... C'est gentil çà ? Non c'est pas gentil du tout Qu'est-ce que c'est que cette horreur ! Ok c'est l'autre truc qui va nous poursuivre Ah je m'attendais pas du tout à ça ok Qu'est-ce que... voilà il y a des trucs Euh ouais Ok esquive esquive N'esquive pas, oh la, oh la, oh la, ah, c'était bien tenté, ok, super, c'était pas du tout prévu dans le programme, j'avais prévu de vous parler de ce que j'avais fait entre les épisodes, bah écoutez on va tester Ramu puisque c'est comme ça, en plus je suis pris par surprise, genre c'est pas vrai ça parce que je veux dire la surprise on l'a eu quand la porte s'est ouverte, la test niveau 5. Are you fucking serious ? Ok, on va attaquer, les gars tu vas invoquer une magnifique, donc tu vas faire brasier plus, ça a raté sur tout le monde puisque je crois que c'est un truc avec les multiples de 5, Bibi a appris brasier plus, foudre plus, glacier plus, ça c'est cool, critique, boum dans ta face, toi tu vas attaquer normalement, alors regardons ça, Non, voici la première invocation du jeu. Bon, ça fait plutôt des dégâts, Bon, ça fait plutôt des dégâts, En plus ça donne pas d'expérience, c'est ça, c'est ce que tu me dis. Ok, le truc il va se réveiller, c'est certain, voilà, super, super, vas-y, on y va, je me fais pas voir, non, non, mais non, mais non, mais c'est mal foutu ! La vache, on attend, on y va, on y va, un trou, saute 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 J'étais calme, j'étais tranquille. Ok, je pense que c'est bon. Excuse-moi, Bibi, j'ai pas vu la suite. Attention ! Voilà, pousse-toi. Faut la faire avec la voix d'Hermione. Oh, mais pousse-toi ! Oh, il a eu chaud. Il m'aura nettement moins servi que prévu. Ah, c'est l'ennemi qui dit ça, je me demandais qui dit ça. Qui va là ? Ok, donc ça, c'est un des deux chasseurs de primes engagés par la reine. Je vous cherchais, Princesse Grenade. D'accord. Quittez-toi. On la provoque pas. D'accord. Je m'appelle Lamy. La reine Branette m'envoie chercher la princesse Grenade. Mère vous... Mère veut me voir ? Je ne compte pas rentrer pour l'instant. En fait, ce n'est pas vraiment vous que la reine veut voir. Comment ça ? Elle veut quelque chose que vous auriez emporté. Pourriez-vous me la donner ? Cela appartient à la reine. Euh, non. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Vous ne vous en tirerez pas toujours aussi facilement. Soyez raisonnable. C'est un conseil que je vous donne. Allons, donnez-le moi gentiment. C'est toi qui y avais posé le piège de tout à l'heure. En effet. Et il serait préférable pour sa santé que la princesse me donne ce que je demande. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez très bien compris. On ne m'a pas demandé de ramener la princesse saine et sauve. Mais on n'aurait pas ordonné de... Assez discuté. Donnez-le moi. Vous voulez crever ici ? Et si elle ne veut pas ? Imbécile. Vous n'avez pas une chance. D'accord, d'accord, d'accord. Donc je pense qu'autopotion va être utile maintenant. Par contre, elle doit sûrement avoir des trucs à voler. Alors, on va faire le truc correctement. Cette fois, on va faire troisième œil pour savoir ce qu'elle a. Tout bien, tout bien, tout bien. On va faire ça correctement. Bonjour l'ami. Enchanté. Alors, Jidan, voleur. Troisième œil, go. Magie blanche... Pas tout de suite. Ah bah oui, elle a de l'autopotion. On ne va pas invoquer tout de suite. Je ne sais pas combien de... Verser niveau 3. Oui, j'ai appris ça. Préduit la défense des adverses à un niveau multiple de 3. Très bien. Je voudrais ça, voilà. Car elle a passé blindage sur toute l'équipe. Ça me paraît efficace. Toi, tu attends. Bibi, tu stockes. Voyons voir. Qu'est-ce que tu as sur toi ? Ah, épée Vénus. Gratius. Et un éther. Ok, tu as trois objets. Ok. Je veux bien l'épée Vénus. H2O. Ça, c'est plus cher comme magie, ça. What the fuck ? Ok, magie blanche. Ah oui, du coup, j'ai soin de plus. Ah oui, les trois-là se mettent des autopotions. Attire l'haricot ! Ça va les aider. Alors du coup, j'ai fait un plan de potions. J'en avais 99 quand je suis parti. Ça perd un peu de temps, par contre, les autopotions. Mais pour les boss, c'est toujours sympa d'avoir des plus 150 comme ça qui pop. C'est cool. Alors, Queen a fait un petit mother qui va bien nous protéger. On va pouvoir prendre notre temps pour voler. C'est un BB stock, tout ça, tout ça. Parce que l'épée Vénus, je la veux. Après l'éther, je m'en fous un petit peu. Mais au moins les deux objets qui vont l'air sympa là. Gradus, je crois. Tout du stock, c'est cool. Soin, voilà, on va être à fond. Voilà, on est magnifique là. On est à fond de la vie. Toi, tu attends. Je voudrais... Jidan, tu pourrais te lancer ? Épée Vénus. Ok, bravo. On en a eu un sur deux. On croit en toi. Tu peux me faire le deuxième. Brasier plus. Non, c'est pas ça. Voler. Hop. Ok, c'est une attaque sur tout le monde encore ? Non ? C'est tranquille. Autopotions et on n'en parle plus. Moi, j'aime bien l'autopotions pour les boss. J'ai perdu du temps, mais je ne sais pas. Ça ne coûte rien, les potions. L'éther. Non, c'est l'autre objet que j'aurais voulu. Si tu m'obtiens. M'obtiens. Le troisième objet du premier coup. Je te jure, je... Je sais pas ce que je te fais. Mais je te remercie. D'habitude, c'est pas trop ça. Allez, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Je sais pas si c'est pour Jidan, cette épée Vénus, mais ce serait sympa puisque j'ai raté l'autre arme comme un boulet. J'ai raté. Tu vas me scanner, toi. Bonjour, je m'appelle Daga. Je suis niveau 17. J'ai 612 HP. 87 MP. Enchanté. Vol raté. Ça m'aurait étonné. Ah, insupportable. Allez, stock. On est reparti. Jidan, s'il te plaît. Allez, on croit en toi, hein. Au bout d'un moment, je ragequitte un petit peu, moi, gamme. Allez. S'il te plaît. Bon, attaque corps à corps, toi, parce qu'au final, tu ne serres à rien. Toi aussi, d'ailleurs, vous allez voir le corps à corps de Daga, enfin, corps à corps entre guillemets. Enfin, l'arme que je lui ai donnée, là, parce que je l'ai changée entre temps. On va le rater, bien sûr. Elle est plutôt stylée, je trouve. Elle envoie un truc, enfin, on dirait une crosse d'un jeu. Je sais pas comment ça s'appelle. Une crosse, quoi. Bon, tu vas pas la tuer, quand même. Elle prend un petit peu cher. Stock, stock, stock. Voler. C'est dommage, parce qu'il était bien parti. Mais il crie toutes ses chances à le troisième objet. C'est toujours la galère. T'aurais pu choper l'autre, quoi. L'éther, je m'en fous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah non, elle l'a pas déjà tué. Wow. Elle fait mal. Moi, là, par exemple, j'ai pas d'autopotion. Vous avez vu l'attaque ? Je trouve ça assez classe. Tu m'as eu. Non, 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 non. Bon, ok. J'arrête d'attaquer parce que ça me fait peur, là. Bon, par contre, on a mes jiblanches. Boom, boom, boom. Voilà. Jidane, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà. Ok, on peut y aller. Alors, on va pas réinvoquer Rami parce qu'on... Par contre, c'est Bibi. Qui est en transe ? Daga, super. Ça m'intéresse pas trop. Quoique, on va peut-être voir ce que ça fait. Juste pour la curiosité, parce qu'il y a un truc qui s'appelle Feery. Je sais pas ce que c'est. Daga, s'il te plaît. Ah oui, mais elle fait un soin, là. Wow. Bon, bah, bastard. Attaque. Ce sera pour plus tard la Feery. Je pense que là, on va la tuer parce qu'un coup de classier plus... ...met tous ses stocks. Bon, là, j'imagine que le soin va faire... Putain de soin. Y'a pas les chiffres. Oh. C'est pas... Génial, génial. Allez, boum, toi. J'ai récupéré quelques grenouilles, au passage, d'ailleurs, dans le marais. Alors, Feery, c'est quoi ? Avec Rami ? Peut-être que ça va faire très... Très beau. What the fuck ? Euh, balancez les auto-potions, les gars. S'il vous plaît. Voilà, auto-potions, auto-potions. Tu vas en même temps remettre une deuxième. Puisque madame, elle est en train d'invoquer Rami. Voilà. Tout le monde se recarque. Je pense qu'on va l'achever. Que ce soit avec le Glacier Plus. Boum ! Dans ta face, toi. Je pense que c'est ça qui va le tuer. Ça va faire très mal avec tout le stock qu'on a fait. Boum ! 1800. T'es coriace ! Eh oui, ma petite dame. Ah non ! On l'a pas tué ! Vâche ! Jolnir. J'pas... Je sais pas si tu peux mettre les cinématiques en mode... Abraja. Bon, ça fait un peu plus mal que tout à l'heure. Quoi que non, tout à l'heure, c'est 750, je crois. Ouais, elle est coriacelle aussi, en fait. J'aurais pas cru, à ce point-là. Scan encore. Qu'est-ce que tu fais du scan, toi ? Ça sert à quoi. Scanner Daga, encore une fois, parce qu'on était pas sûrs. Oui, elle est toujours niveau 17, y'a pas de soucis. Bon, on va pas faire de magie bleue, parce que t'as plus d'UMP. Raté ! Déjà que t'as du mal à voler. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, je t'ai raté. Il fait mal ? Allez, on va l'achever, s'il vous plaît. Parce que j'ai mis un quart d'heure pour voler trois objets, donc s'il vous plaît. 1800. Peu importe le stock que j'ai fait avant. Tiens, je trouve ça curieux. Le stock fonctionne... Enfin, je sais pas. Je suis heureux d'avoir fait autant de dégâts, mais j'ai l'impression que le stock m'a pas servi, finalement. Bref, c'est pas grave, on l'a eu. J'espère qu'il n'y aura pas d'autre. Je n'y arriverai pas toute seule. Nous nous reverrons. Ok. Ok, bah c'est parti. Il n'y a rien à fouiller ici. Non. Bon, je pense qu'on va pouvoir tranquillement explorer l'endroit. Il va y avoir pas mal de combats, mais bon. What ? Ah non, 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 c'est fini les bêtises, là. C'est une gorgone, ça. Est-ce que c'est la même ? Non, c'est pas la même. Elle a pas la nacelle. Une gorgone sauvage ? Elle nous sera utile. Ok. Ok. D'accord. C'est quoi, ça ? Ah, d'accord, on va la tirer, j'imagine. Là. Viens voir, papa. Viens manger. Viens manger. Ok, d'accord. Ok, on est emmené. Je sais pas du tout si la... Si cette route des fossiles, je sais plus exactement le nom. Est grande ou non ? D'accord. Alors, j'imagine qu'on peut repartir. Il y a un chemin là-bas. C'est pour ça qu'il y a une fleur, enfin, je pense. Après, peut-être que je devrais tester tout de suite, mais... Oh, mais... C'est qu'il y a du monde ! Salut ! Qui t'es, toi ? T'es venu pour les trésors ? Les trésors ? Quel trésor ? T'es pas au courant ? Il paraît que c'est bourré de pierres précieuses par ici. T'es pas venu pour ça ? Pas du tout. Il paraît qu'on peut aller sur le continent extérieur en pensant par là. Le continent extérieur ? C'est là-bas que tu vas ? Ces tunnels font comme une toile d'araignée. On peut pas en trouver le bout. D'après ce qu'on m'a dit, il faut que tu ailles par là. C'est un sacré boulot. Tu vas être obligé de prendre de la gorgone, mais je te préviens, elle est capricieuse. T'as qu'à t'accrocher à elle, à l'une d'elle, et te laisser porter jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Pour la faire aller où tu veux, t'as qu'à te servir des leviers comme celui qui est là-bas. Quel rapport entre la gorgone et les leviers ? Les leviers ouvrent des vannes. Et les gorgones aiment pas l'eau. Alors, si tu veux pas prendre une route, t'as qu'à faire couler de l'eau dessus avec le levier. Ouh, ça sent que ça va être la merde. Ça, c'est le deuxième. Si tu veux partir par là, tu dois le changer de position. Et comment je fais pour y aller ? J'ai réfléchi un peu. Par là, tu dois pouvoir choper une gorgone. Le premier levier est par ici. Il faut le changer de position lui aussi. J'ai compris, merci pour tout. Alors, pour aller en bas, il faut que j'aille à droite, mais pour aller à droite, il faut que j'aille en haut. C'est ça ? WTF ? C'est pas le bordel du tout. Ok, je chope une fleur. Et donne la fleur, voilà. Tu m'étonnes qu'il y a plein de trésors ici. C'est des trucs en ruine. Ça a l'air d'être submergé en plus. Oh là, il y a des fossiles. Je sais pas si vous avez vu le squelette de tout le truc. Chemin actuel. D'accord. J'ai vu les pointillés grisés à droite, donc on est censé aller à droite. Mais pour l'instant, il ne va pas à droite. Alors, à l'image, c'est drôle de flou, certainement. Ah non, là, d'accord, c'est pour revenir en arrière. Ça vient pas de moi, ça vient du jeu, le flou. C'est un peu bizarre. Alors, on va faire très peu de combats, je pense, ensemble. Mais bon, faut qu'on voit la faune. What ? Qu'est-ce que c'est que cette horreur, mon dieu ? Alors, Daga, tu vas simplement re-soigner tout le monde, merci. Toi, tu vas attaquer. Alors, vous m'aviez dit la liste des trucs à manger avec Kuina, sauf que... Je sais pas si ça en fait partie. Parce que je connais pas les noms. Je l'ai lu une fois, vite fait, et je vous avoue que j'ai mal retenu. Et je crois qu'il y en avait pas des masses, dont une ou deux que j'avais déjà les pouvoirs. Voyons voir, est-ce que je te fais très mal ? Boum. On essaie de manger tout de suite. Non, il faut l'affaiblir encore. On va essayer de le manger celui-là. Et les prochains, on les passera, parce que j'aimerais bien faire la grotte un peu. Et les relations avec un combat ensemble, j'aimerais bien que ça... Ok. Il est mort, donc je saurai comment l'affaiblir pour le manger en Ellipse. Des embrouilles. On a eu chaud quand même avec le Hades niveau 5, parce que je vois qu'il y a 2 ou 3 niveau 19 dans le groupe. Du coup, il m'aurait zigouillé. Ça zigouille les multiples de 5, si j'ai bien compris. Allez, je vous passe tous les prochains combats. Promis. Ou je les accélère vite fait, si c'est un monstre qu'on ne connaît pas. Donc, modifier. Donc là, maintenant, on peut aller à droite. Voilà. Demi-tour. Oh là, c'est le bordel. Bon, en même temps, il m'a expliqué, le mec. Gentil. J'aurais pu chercher ça tout seul. Ok. Alors, euh... Donc, j'ai fait mon combat. J'en ai profité pour enlever les auto-potions de Bibi et de Quina. Je l'ai laissé pour Daga, parce que je ne sais jamais. Par contre, j'ai pensé que je n'avais pas regardé les équipements que j'avais volés. On va regarder vite fait, quand même. Gradus, c'est pour toi. Ça augmente l'attaque. Et j'apprends des trucs. Super. Enfin. Parfait. Comme quoi, j'aurais oublié de forger un truc, mais quand même. Il y a embrouille et coup de peau. On verra ce que c'est plus tard. Et l'autre truc, c'était épais machin. Et je pense que c'est pour... C'est pas pour nous, ça. Ça doit être pour... Tiens. Bah, prends ça. Je ne pensais pas qu'il y avait ça. D'accord. Nickel. Je ne veux pas penser du tout qu'il y avait ça. Là, je l'ai changé. Elle l'a déjà appris tout ça. Je pense que c'est pour Steiner, hein. Cette épée. Donc, c'est pour plus tard qu'on verra ce que c'est. Très bien. Donc ça, c'est fait. On retourne donc dans la salle centrale. C'est ça, hein. Donc ça, je vais en bas. Non, mais du coup, je vais où ? Si, je dois. Je pense que je vais en bas. Ah non, non. Mais justement, là, il va passer ailleurs, le truc. Voilà, j'ai changé l'eau. Là, il ne va pas me ramener à la salle centrale. Il va me ramener... Voilà. Regardez, à droite. Voilà. Parce qu'on a fait couler de l'eau à gauche. Il faut comprendre, il faut suivre. C'est compliqué. Ok, jette-moi là. Je ne te dirai rien. On va regarder ce qu'il y a là-haut. Il y a peut-être des objets qui se cachent. Pas trop de combats, s'il vous plaît. Parce que, certes, pour vous, ça ne change rien. Mais bon, si je peux éviter de me balancer 10 000 combats. Un ether, super. Par contre, je suis un peu en mode cul-de-sac, là. Je ne peux pas descendre. Je ne peux pas. Demi-tour. Il y avait un passage en bas. J'imagine qu'on retombe là-bas. Drôle de grotte, quand même. Alors... Donc là, il devrait y avoir le deuxième levier. Ok, c'est bien ça. Modifier. Par contre... J'aurais peut-être pas dû le modifier tout de suite. Bon, c'est pas grave. Parce que là, je vais devoir me taper toute la route, sinon. Mais j'aurais dû vérifier où ça m'emmène d'abord. Je pense qu'il y avait... Il devait y avoir un objet. Mais bon, je ne vais pas me retaper toute la route. Peut-être que je le ferai en ellipse si je ne sauvegarde pas très loin. Mais... Parce que là, du coup, j'ai obligé de remonter tout en haut. Je rechangeais le levier. Ouais, c'est le bordel. Je ne vais pas faire ça en vidéo. Sinon, on va faire un épisode pour rien. Là-haut. Ouais. Ça aurait fait un petit peu un épisode dans le vent, quoi. Faire des allers-retours. C'est déjà ce que je fais à chaque fois. Donc, s'il vous plaît. Donc voilà, je retourne en haut. En passant... Donc, ce que je voulais vous dire une fois... C'est que... Enfin, au début de l'épisode. C'est que donc, je suis aussi retourné à la forêt de Chocobo. Pour creuser un petit peu. J'aurais voulu juste retrouver un autre truc. Mais j'ai rien trouvé d'intéressant. Je suis retourné dans la grotte de Gismar donner un... Un grain de Kubo. Vous savez, au Chocobo qui aimait bien les... Bah, les grains de Kubo. À côté de l'endroit où vous m'aviez trollé avec les dragons. Je ne sais plus quoi. Et il m'a donné un élixir. Donc, c'est toujours sympathique. Et puis, c'est à peu près tout. Donc, j'ai mangé des grenouilles aussi. J'en ai mis... Pour aller jusqu'à 10. J'en ai laissé 2 ou 3. Et c'est tout ce que j'ai fait. Voilà. Je ne sais pas toutes les compétences que j'ai appris. Si vous voulez que je vous les montre à chaque fois. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Sinon, on va vraiment perdre 5 minutes à chaque fois au début d'épisode. Mais j'ai appris pas mal de choses. À chaque fois, je mets mon équipement en fonction au début de l'épisode. Donc, c'est pour ça que vous ne me voyez pas toujours changer de truc pendant. Et que vous vous dites peut-être que je rate des choses. Mais... En général, je regarde quand même. Alors, du coup... Ah bah, il y a des mog en fait ! En plus, c'est... C'est Steel Skin, ça ! Ça a été terrible, la Clara. J'ai pas pu bouger pendant plusieurs jours. Je me demandais si j'ai bien fait de repartir. Je me demande si j'ai bien fait de repartir. Et tu ne me donnes pas d'objets aujourd'hui ? Ah, si. Je vois un résuré, que c'est un remède, un ether pour 555 giles. Oui ! Voilà. D'ailleurs, les résuréx, vous m'avez dit qu'il ne faut surtout pas que je les utilise, parce que... Merci. Parce que c'est pour la puissance d'une chimère plus tard, d'une invocation. Mock poste, Mock boutique. Mock poste. Lire la lettre su. Lettre de... Mock, Mock. Steel Skin est venu me voir. Il m'a dit qu'il allait partir pour une chasse au trésor, et 5 minutes après, il s'en est allé. J'ai voulu rester un peu plus longtemps avec lui, mais où est-il parti ? Si je te dis quelque chose. J'ai une lettre de Kubo. Originale comme non ? Je ne connais pas très bien Kubo. Mais bon, on va la lire ensemble. Ah, ok. Lettre de Kubo à Mock. Ah. Je n'ai rien à faire. Ah, c'est bien. Je n'ai rien d'autre à faire que de me cacher. C'est dans une caverne que je me suis caché. Pourras-tu me retrouver ? Je te donne un indice dans le mur. Dans les murs. What ? Il est sûrement le roi des fainéants. Il ne se rend même pas compte à quel point il est difficile de sortir de Lindblom. Je vais le trouver où, lui ? Par contre, je vais se regarder vite fait. Voilà. Donc, en bas. Je me suis fait couper avec une violence. Mon dieu. Donc je disais, on va prendre la bonne route du coup. Même si j'aurais pas pu voir ce qu'il y avait de l'autre côté. J'imagine qu'il y avait un objet. Vous pourrez me le dire, mais... Je pense quand même qu'il y avait quelque chose. J'aurais dû y aller en tout début. Imbécile. De toute façon, j'ai raté un big truc. Du coup, pendant le combat que j'ai fait, j'ai tapé avec Jidan et j'ai tapé pas mal fort. Je lui ai fait bien mal. Alors, verdict. Où atterrissons-nous ? Ah, bah, chez un autre mec. Salut. Oh, t'as pas trainé pour venir ici ? Je vais m'acheter quelque chose. Qu'est-ce que tu vends, toi ? Ouh, tes équipements. J'en possède déjà deux. J'en possède déjà un. J'en ai déjà un. J'en ai déjà un. J'en ai déjà plein. J'en ai déjà un. J'en ai déjà trois. J'en ai déjà un. J'en ai déjà un. J'en ai déjà un. Un, trois même. Deux. J'en ai déjà un. Ça, j'ai pas. J'ai l'impression tout le temps de le voir, ce truc. Pourtant, je... Bon, je le prends. On ne va plus. Et les potions, j'en ai plein. Mais j'en prends plein. Voilà. Ok, je pense pas que ce soit la peine de récupérer des trucs que j'ai déjà. Sauf pour la forge, mais je sais pas à l'avance ce que j'ai besoin. C'est chiant. Reviens quand tu veux. Alors, on peut aller en haut ou à droite ? On va aller à droite. Ah non, d'accord. On va aller en haut. C'est pas grave. On t'en veut pas. Mais genre, je suis déjà du côté extérieur, là. Ça m'étonnerait, hein. Sinon, le côté de l'extérieur, il est genre au bout du lac. C'est à côté, quoi. Ah, mais... Est-ce que c'est une bonne idée ? Carrefour numéro 4. Laissez. On ne les touche pas. Alors là, par contre, on m'explique pas la route, donc j'aime pas tellement tellement. Mais bon, au moins cette fois, je récupérerai les objets s'il y en a. On va d'abord tester. A tous les coups, cette fois, c'est l'inverse. C'est là que j'ai besoin d'aller pour changer le tout et prendre le bon chemin. Et j'aurais dû le changer pour avoir l'objet un peu secondaire. A tous les coups, c'est ça. Alors, où suis-je ? Sur quoi tombais-je ? Tombe-je même. Mais voilà, regardez, il y a un coffre en bas. Je suis sûr que je peux pas y aller. Alors... Où est-ce que je dois aller ? Ah ! Mon Dieu ! Ça m'a foutu les jetons. Ok. Oh là là, il y a des chemins partout ! Qu'est-ce que je dois faire ? Non, je vais pas partir par là. Je sens que j'aurais dû m'arrêter au MOG parce que là, je suis paumé. Oh là, oh là ! Voilà, fais le tour. Non, tu peux pas ? D'accord, lui il va encore me vomir dessus, donc faut descendre. On va se mettre là, voir ce que c'est. Voilà. Sur quoi je tombe ? Un mec. Le coffre est là-haut. Super, il y a des coffres partout que je laisse tomber. T'as réussi à venir jusqu'ici sans problème. Ici c'est mon secteur et j'aime pas qu'on y vienne. Mais je vais bien te laisser creuser un peu en échange d'une potion. Bon, j'en ai tellement. C'est dans ces cas-là qu'on reconnaît les hommes. Super, je vais me filer une potion. Tu me filer une pioche en pierre. Ok, qu'est-ce que je creuse ? Y a rien ? Oh bah ça se voit très bien où il faut piocher. Merci beaucoup ! Et boum ! Non, vas-y continue. Non ? On voit très bien qu'il y a un truc derrière. WTF ? Comment je fais ? Vas-y, ça se voit très bien qu'il y a un truc. Une gemme. Super. Peut-être en bas. Je peux piocher ici. Comment ? C'est tout ce qu'il y a ? S'il faut piocher dix mille fois aussi. Bon. Ecoutez, y a rien. T'arrêtes déjà. C'est juste un truc. Bon, c'est juste des trucs brillants. On leur donnera une potion si besoin. De toute façon, j'en ai des milliers. On va aller voir ce qu'il y a à droite. Ce qui me bloque la route. Mais c'est bizarre parce qu'on voit très bien qu'il y a un passage. Qu'est-ce que c'est que cet endroit encore ? Y a rien du tout. Bon. Alors, où suis-je ? Ah, ah, ah. Un gilet camo. Bon. Je serais venu pour quelque chose quand même. Demi-tour. Je pense qu'il faut aller actionner le levier numéro 4. Je vois que ça. Puisque, apparemment... Quoique, mais... Il y a un truc bizarre dans cette salle là. Je peux pas. J'imagine que là je tombe. Voilà. Ah, il y avait ça. Ah, mais non, mais... Si, si, c'est ça. Je me trompe un peu là. Voilà, il y a ça. Ok. Alors là. Tu m'emmènes où, ma petite dame ? La petite gorgone. Un objet rare ? Je suis sûr que je pouvais récupérer un objet rare. C'est pas possible. J'avais pas qu'une gemme à récupérer. Mais... Sur le coup de la pioche, sans doute. Je vais parler. Ah ! D'accord, je sais où est la sortie. Ok, très bien. Oh non, mais... Mais je... Je suis déjà venu ici. Tu te fous de ma gueule ? Est-ce que je peux monter... Oh là là là. Je suis perdu. Tu... Bon, je vais lui redemander sa pioche au mec. C'est pas possible. Ça se voit très bien qu'il y a un truc là-bas. Filme-moi ta pioche. C'est pas possible. On voit très bien que ça s'éboule. Je vous parie que le levier... Quoique, non. Ça se trouve, il faut que je prenne le 4. Allez, vas-y. Tape là-dedans. Pourquoi ça marche pas ? Je teste encore un peu. Je sais pas s'il faut faire plusieurs fois sur le même truc. Ah ! What ? Kubo ? C'est... C'est le Mog ! C'est lui qui se cache dans les murs. Vas-y, vas-y, vas-y. Kubo. Tape, 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 tape. Il est là. Voilà ! Eh bien, parfait. Qu'est-ce que tu as fait ? Euh, Mog Post déjà parce que... J'aurais une chose à te demander. Peux-tu porter cette lettre ? Ma lettre à Kubo. Mais qui est Kubo là ? Kubo me donne une lettre pour Kubo. Toi, t'as rien ? Ok, ça se trouve, je vais sauvegarder. Je vais arrêter là parce que... Je suis perdu. Puis je sens que j'ai raté plein d'objets. En fait, la sortie n'est pas du tout là-bas. Ok. Ok, stop. Arrêtons les frais. Vous allez m'aider parce que je... Ou alors je vais lire le bouquin pour le prochain. Dans tous les cas, je pense que je vais m'arrêter parce que je vais faire le tour. Peut-être justement pour trouver la sortie et surtout récupérer les objets parce que j'ai l'impression qu'il y en a plein que je rate. Donc je vais m'arrêter là. On finira l'exploration la prochaine fois pour sortir de cette grotte maléfique où je me perds. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à m'aider à trouver la sortie et les chemins pour les coffres. A tous les coups, il fallait que j'aille au numéro 4 alors que je l'ai laissé. Bref. Et j'imagine que l'objet... Enfin, je pense qu'il y avait un objet au tout début que j'ai raté. Et avec la pioche aussi, peut-être qu'il y a quelque chose de plus à récupérer. Bref, dites-moi tout ça s'il vous plaît, ceux qui connaissent. Dites-moi si vous avez d'autres commentaires, il n'y a pas de soucis. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour continuer notre exploration et arriver peut-être au continent extérieur. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501